et salut à tous c'est Tricasus et je suis là pour vous faire une vidéo sur les nouveautés par rapport à ce qui nous concerne la dernière fois c'est à dire les commandes pour les mini jeux donc déjà première chose voilà j'ai pas refaire mon skin pour les 1.8 c'est magnifique du coup ben j'ai le skin de la meuf de Alex je crois qu'il m'appelait mais bon voilà donc alors que dire de plus du peu la dernière fois donc la dernière fois je vais te montrer comment faire les équipes j'ai le nom mettre les points faire un léger système de points et et c'est tout et c'est bien cool enfin petit jeu facile mais il peut faire vachement plus exemple vous pouvez voir vos alliés qui sont invisibles vous pouvez ne pas toucher vos alliés ça peut être cool ça peut être vachement utile donc là comme vous voyez je suis toujours à créer pour montrer les commandes donc voilà 1.8 magnifique les balises de couleurs voilà parfait du coup ça c'est un ajout génial pour tous ces mini jeux vous foutez des balises juste pour voir la balise quoi pas défait ni rien mais vous y foutez après voilà la couleur bleue la porte bleue comme vous voyez donc pour en venir aux commandes donc voilà je suis tout seul vous pouvez voir c'est un peu la dèche mais bon ça n'empêche pas que je vous montrerai comment on fait vous n'allez pas le voir en action mais je vais le faire quand même donc pour vous mettre en invisible slash et qu'on a la fois sur l'or teams option sélectionner l'équipe et après on choisit l'option ou alors couloir friendly fire tyranny coup donc pour ceux qui parlent pas anglais donc vous mettez false false donc faux pour ceux qui parlent pas anglais toujours et du coup vous ne pouvez pas toucher vos alliés et si vous mettez à sous l'eau vous pouvez toucher vos alliés ça c'est par défaut la minecraft donc ici une personne s'en fout hein enfin c'est juste voilà hop du coup si jamais une personne à l'équipe qui s'appelle youtube en fait l'équipe youtube il ne pourra pas être touché par une personne sa propre équipe ensuite après donc comme vous pouvez le voir par là c'est friendly invisible ça veut dire que vous ne vous pouvez voir vous allez invisible voilà donc on repart pareil hein slash sur board teams option c'est friendly invisible voilà là pareil hein true false pas tout parce que par défaut c'est faux il n'existe pas et donc là c'est une personne qui est de l'équipe youtube je pourrais la voir même si elle visible par contre je vais c'est un petit test et donc hop donc on va amener given invisibility des 14 à tous les casés ce match un truc attention vous êtes prêt bon voilà on se voit en transparent ce qui n'était pas le cas en 1.7 donc pour vérifier on a un genre sur spike on va mettre le ressource par défaut hop donne on a mac c'est bien mancraft et pas le ressource par qui fait ça donc du coup on va avoir un man facefull ah oui celui-là je pourrais le mettre mais c'est dégueulasse ça fait laguer à mort j'ai un pc qui tient bien la route mais vraiment bien et ça ça fait laguer mais pour de vrai pas du genre oh mon dieu je tourne à 30 fps au lieu de 150 non c'est un outil de 150 tourne à 15 fps c'est absolument horrible quand tu as vu le tournant à 150 fps après quand parce que j'ai un pc les courses config mais mon petit frère sur un pc portable lui c'est même pas la peine qu'ils le mettent déjà qu'il tourne un cas avec cas c'est qu'un a qui tourne à même pas 30 fps mais mon petit frère tourne du temps du bol à 30 fps et là il tournerait pas de fps donc quoi qu'il en soit donc j'ai fait donc là tous les équipiers pourront ne pourront pas c'est qu'entre eux et se verront même s'ils se faisaient les soins sont invisibles alors pour que je regarde mais pour voir si on le voit en transparence pareil ou si on le voit pour le vrai pas que je regarde avec un soft avec une sorte que ça n'a que sa catégorie en ce moment donc faut que je lui demande au moment de voir donc à ce moment que je suis sur des équipes donc les nouveaux nouvelles commandes qui sont arrivées avec 2.8 qui sont arrivées avec 2.8 hop là scoreboard j'ai une option voilà alors la couleur c'est bon le friend fire c'est bon voir les aliens visible c'est bon name type visibilité je ne sais absolument pas ce que c'est donc voilà donc ça c'est une des nouveautés de 1.8 donc ce que je pense c'est que c'est pour cacher enfin rien des trucs, des mobs qui ne peuvent pas de spawn ou tout comme ça enfin en ce moment je prépare un donjon sur le serveur qui d'ailleurs l'un point vide m'a fait chier parce que elle vire tous les trucs des... enfin tous les... comment dire tout ce qu'ils give ça a changé je vais vous montrer aussi ça juste pour vous dire à quel point c'est chien quand on a tout fait des commandes euh... donc euh... donc euh... et euh... donc euh... et euh... donc euh... donc là à mon avis c'est euh... je sais pas on va mettre euh... mais tu vas tester de suite donc là on va montrer un tel équipe c'est pas mieux voilà nouveauté pas notre choix que de passer comme ça minecraft 2.0 c'est plus simple c'est plus simple c'est chiant c'est long en fait et comme vous le savez enfin peut-être que vous savez bien mais vous allez le savoir là voilà je vais mettre des caractères au pied voilà l'homme de caractères à dignité je tape sur le clé comme brun écoutez voilà et c'est pas mal d'aller plus loin en fait donc euh... quand c'est... quand on veut écrire des commandes directement dans le log ça marche pas il faut être obligé de passer par un... enfin on est obligé de passer par un bout de commandes euh... donc euh... pour moi qui fait des fois... qui donne des fois quelques items un peu... un peu... chelou bah... même pas normal aux autres euh... c'est légèrement quasiment dur là... euh... euh... ah oui euh... voilà voilà ouh... pas de s'appeler le display c'est bon donc là voilà ce que je fais c'est que je vais me giver un... une tag avec un nom spécial donc il y a... donc je peux nous passer par la table d'un champ pour le faire en soit c'est plus long mais pour moi voilà pour moi c'est plus rapide il y a une de point et là l'originalité merci voilà me hop me voilà mais là il s'appelle me ouais c'est tellement intelligent alors euh... donc on a nous ici donc moi je vais mettre dans l'équipe youtube du coup slash scoreborn teams join et et avec asus ça voilà hop du coup euh... j'ai plus mon magnifique vent doré voilà euh... ah bah tiens youtube on va... comme ça on va faire un petit rappel hop scoreborn teams option euh... color dark red voilà maintenant j'ai un nom rouge pour youtube alors donc nous on a enfin les tests justement pour le cinem tag truc la précision hein vous avez vu ça scoreborn teams option youtube euh... si euh... hop là c'est pas sûr color c'est pas sûr ah merde j'ai passé j'ai passé l'intel visibilité jamais cacher pour d'autres teams cacher pour d'autres teams cacher pour d'autres teams toujours euh... ever d'accord bon ok je sais absolument pas ce que ça fait euh... c'est un mystère c'est totalement un mystère c'est totalement un mystère bon voilà sinon on va faire euh... autrement euh... on va faire euh... un autre euh... une autre commande du coup c'est moi après les morts c'est pas de merde hop weather voilà alors... il faut ça qu'ils demandent les chiffres derrière c'est pour le temps en seconde voilà du coup là j'ai le temps voilà pour 99 000 secondes ça veut dire quelques jours j'espère que ça se rend pas un tic sinon c'est un peu quasi pure voilà donc slash option allez color mental visibility death message visibility si vous parlez pas anglais je sais pas si vous entendez désolé si vous entendez donc death message visibility donc si vous parlez anglais vous savez ce que ça veut dire sinon ça veut dire la visibilité des messages de mort c'est à dire que vous pouvez cacher la mort d'un allié ou d'un ami à votre équipe donc voilà on va regarder les possibilités derrière never ça veut dire que envoie jamais le message de mort pour soi et pour l'équipe adverse pour les deux équipes quoi mais pour personne en tout cas du coup si vous mettez navers c'est à dire que simple je sais pas là je suis l'équipe tube j'ai jamais je meurs j'ai pas message de mort qui est sa vie et personne ne verra ce qui est une ce qui peut être pratique deux fois pour vous ensuite un HIDE FOR THE TEAM donc c'est à dire que votre équipe le voit mais pas l'équipe adverse enfin... oui voilà ça votre équipe le voit mais pas l'équipe adverse l'équipe adverse ne voit pas le message de mort HIDE FOR YOUR OWN TEAM donc caché pour sa propre équipe donc quoi tout est dans le nom vous ne voyez pas votre visibilité et là toujours tout par défaut d'un craft donc ça veut donc je vais pas y toucher ça sert un peu à rien quoique je vais faire ça je vais mettre je vais mettre un never alors je ne sais pas si on voit ce soit même du coup je vois alors donc je te montre pointe ici du coup ah oui ça a changé c'est absolument dégueulasse ce qu'ils ont fait ça ça change les changements de ce point de point je sais si on veut mettre ce point de vue que non ça marche plus voilà avant on faisait ça c'est à ce point de jour du coup on avait le point de spawn du joueur qui était mis là où le jour était du coup vous foutiez un point de bloc vous mettez un bouton pour un second point et si jamais vous aviez un problème de ce qu'on fait le spawn était accepté comme un jeu qui est sur le bouton et le spawn terrissette là où j'étais quoi maintenant c'est on est obligé de foutre tes coordonnées donc ben comme je suis un fainéant hop comme je suis voilà on va faire slash kill oh voilà donc là vous voyez kill trick as this a what the fuck is that that ok je lève 3h peut-être tout un putain de code en exonissimale c'est génial bon alors est-ce que j'ai me est-ce que j'ai récupéré me 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 fait chier en masse d'avoir bon tant pis donc voilà donc je dis de plus je pense je sais pas si je fais moi je l'ai vu d'après je sais pas si c'est bizarre tout ça c'est très bizarre je crois que j'ai compris depuis tout à l'heure je me plante en fait vous sentez le profil donc qu'on voyait never et ben c'est seulement pour tous les autres sauf vous vous donnez une exclusion dans le dans la commande c'est à dire que vous faites si visible le truc là voilà c'est jamais vous faites tout vous foutez d'une taille vous voyez mais vous allez je vois pas les amis non plus c'est avec le le message de mort pareil vous vous voyez mais pas les autres je sais pas vous voulez je parle des reminders c'est très le message vous voulez n'est pas des mobs avec un spécial pour un peu vous guider où est-ce que vous étiez avant vous foutez ça il ya que vous qui te voyez bon faut que ça prendra la tête d'un équipe donc demandez demandez à l'op si jamais vous avez besoin mais ça justement quand vous faites bien que vous faites une équipe spéciale pour vous dedans et vous mettez que vous pouvez porter le truc ça c'est peut-être vachement utile pour les maufs il faut croire vous voyez je peux pas vous foutez les name tags à tous les mobs dans une map aventure et vous faites un truc je pas n'est ferme et puis c'est un bouton vision des yeux ou je sais pas quoi et du coup changer l'équipe du joueur vous faites à l'équipe où ils voient tous les mêmes tailles et après vous le fait ressortir comme ça il voit où est ce que tous les tous les membres pour une map ça peut être vachement utile ça peut être vachement classe après ça ce n'est pas trop utile là pour les mini jeux ici je voudrais utiliser le nouveau c'est difficile de le slash kill mais le problème c'est que la fois que j'ai fait je suis tenté et je suis mort avec je souhaite pas de bruit on va essayer le nouveau truc c'est hors contexte c'est c'est la merveille on est septembre m Minecraft... ... ... Raté ! Ah non, je crois que ça va. Bon je suis... Pourtant il est surprendre la... Bon... Tant pis... Bon tiens, bientôt j'aurais pu me taper tout ça... Je suis en train de coder... J'ai un temps de commande donc... Ça va aller. Donc quoi est-ce que j'en étais moi du coup ? Ah oui les même tailles. Donc vous avez approvisionné... Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai commandé dans le truc ? Bon les... Tout ce qui est affichage de mort. Ça peut être un truc spécial pour tout ce qui est... KTP, Fallen Kingdom... Enfin KTP... Ça c'est KTP Patrick mais... Il y a même style avec les viewers... De... De la gaming room... Voilà, c'est... Ce genre de jeu quoi. Ne pas afficher les morts et tout ça... Ça peut être vachement... Utile et stratégique. Bon après les affichés ça peut être bien aussi... Ça va bien trouver les gens. Mais voilà. Mais euh... Je sais pas par exemple euh... Au Kill2Go... Je pourrais faire ça. Faire une équipe Kill2Go et que personne ne voit qui sait qu'à tuer qui. Sauf ceux qui sont tués entre eux. Evidemment. Du coup euh... Il y a des gens qui peuvent mourir mais vous le savez pas. Vous le savez pas qu'ils vont réapparaître d'à côté de vous. Ça peut être. Ah oui ça. Je change de version c'est le numéro là. Je joue sur un serveur euh... Enfin... Tv2 euh... Donc 1.6.4. Et les fruits c'est que dans leur cabane. C'est trop... C'était trop chien à en trouver une. Et maintenant que j'en vois là je dis... Mais pourquoi ? Bon... 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 Après c'est toujours en fonction de vos besoins hein. Si vous n'avez pas besoin de foutre un... D'avoir un truc du... D'afficher... Pas afficher non. Je ne mettais pas. C'est pas parce que vous avez possibilité de faire quelque chose qu'il faut le faire. T'as 20 mois je vais pas... Là je suis là. J'ai... Qui... Les morts euh... Bon certes c'est petit. Je pourrais le gâcher. Mais les maîtres c'est très bien aussi eux. Euh... Ça change pas grand chose au jeu. Euh... Euh... Là un truc de tuer Pinson euh... Bah voilà. Ça y est. Tout le monde le voit. Bah j'ai tué. En plus. Et c'est un KTP. Ou un Fallen Kingdom. Et qu'à du ça tuer Pinson. Oh mon dieu il a tué Pinson. Il a tué notre équipe. Et voilà quoi. Voyez c'est... Là ça peut... Ça peut... Tout jouer. Alors que ici euh... Ça change pas grand chose. Non. Je crois que vous mettez... Vous marquez des points euh... Vous avez... S'affiché euh... L'équipe là a marqué un point. Là c'est un truc. Donc voilà. Bon. Euh... Ça fait déjà 28 minutes. Bah j'aurais voulu montrer. Donc euh... Je montre un peu plus. Je le montre un peu plus. Bon. Vous avez vu les gifs hein. Comment c'est lent maintenant. Minecraft 2 points. La name tag euh... Et bien sachez que c'est pareil. Même pour les mobs. Donc euh... Faire un donjon signifie faire des mobs spéciaux. J'avais tout fait avec le mode euh... Enfin avec les possibilités de la... Un set euh... Deux. Un set quatre. Un set dix. Voilà. Donc avec des idées. Un. Un. Nombre. Et donc maintenant. Si je veux faire euh... Faire les mobs. Il faut que je change tous les... Tous les euh... Des items qu'ils ont sur eux. Je vais mettre id 397. Un truc comme ça. Je vais mettre id minecraft 2 points. Diamonds d'elmet. Un truc comme ça. Faut que c'est celui-là. Faut que c'est celui-là. Ouais c'est... C'est une norme. Un truc comme ça. 397 je crois. Où la tête ? Je sais pas. Je m'y perds. Je m'y perds. Bon. Voilà. Tout ce qui est effet. Et donc effet je crois que ça marche toujours. Euh... Je me suis pas mis d'effet là ? Non. Alors voilà. Effect. Très bien. Je sais pas si ça monte toujours. Cinq. Euh... Un. 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 Ah si ça marche toujours. Alléluia. Parce que sinon c'est euh... Bon. C'est... Encore une fois. Minecraft 2 points. Un. Un. Voilà. Un. Un. Ça c'est sûr. Bon. Ça s'amplifie beaucoup les commandes. Certes. Là c'est beaucoup bien intuitif. Là presque les tutos. Il y a presque pas besoin d'en faire. Il y a tout ce qui dit euh... Les recherches ne seront pas trop complexes. Avant moi. Là je vais le... Enfin moi j'ai toujours le... Un. 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 catégorie en dessous c'est all pourquoi je l'ai plus à cela voilà voilà là vous avez tous les trucs vous faites f3h vous avez les anciens id avec le damage value à droite et ça en dessous de son id ce nouvel a dit quoi ce qui est vachement utile maintenant puisque vous aviez un truc et je peux reprendre si vous êtes non ça marche pas ah si oh génial tout va vous c'est un truc là des anciens id vous foutez au dessus vous avez le nouveau truc je n'ai jamais testé voilà c'est fait donc voilà donc le type de simplification du coin de minecraft fait que vous avez vous êtes obligé maintenant de faire minecraft 2.1 pour revenir sur moi je suis en fait donc là non c'était 421 me semble donc 421 si ça marche voilà parce que pour un défaut il prend si jamais il ya une lettre il transforme ça il met minecraft 2.1 et il met le truc et c'est quoi ça par minecraft 2.1 il met minecraft 2.1 par défaut donc vous mettez sur ma chiffre ça ne marche plus peut-être que si je mets une sièse c'est toujours de l'étesse ça non ça marche pas non pis je vais essayer ça aurait plus c'est vraiment simplifié le truc mais aussi pour le générateur de commandes oh mon dieu ça va être trop rare ça ah mais tu vois euh ouais bah tu vois crudm slash nf5 euh 30 2 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 7 8 8 10 11 11 11 11 12 12 12 11 12 12 14 15 14 15 15 15 16 15 c'est un truc de détruire le terrain et donc il faut refaire le terrain à la fin de chaque partie c'était pas possible avec le point 8 maintenant c'est possible il y a la commande slash feed qui permet de remplir toute une zone avec un certain bloc c'est vachement cool pour le coup ça c'est vachement un truc juste à faire on va demander de faire des blocs de commandes pour le réparer automatiquement j'ai fait ouais d'accord tu me donnes deux ans et je te le fais et voilà il y a le slash feed qui a été rajouté et du coup je vais lui faire un bloc de commandes unique 2 ou 3 non 3 parce qu'il y a 3 zones pour le smith donc une pour chaque zone donc à la fin de chaque partie le terrain qui sera remis et voilà et donc le slash feed je le montrerai plus tard c'est bien aussi pour ceux qui veulent faire du terraforming dans le créa oh putain d'un dingue désolé pour mon l'engagement je me fais pas chier avec moi j'ai dit ce que je pense donc vous n'êtes pas content tant pis voilà donc donc je ferai des vidéos sur les autres commandes que l'on retrouve ici donc le slash feed pour terraforming je sais plus ce qu'il y a comme autre nouvelle commande maintenant parce qu'il y a tellement ils ont rajouté mon truc des mods blocky toujours c'est oui oui world border ça c'est bien bon c'est vraiment pour les mappeurs plutôt parce que c'est aussi pour les quatre épées parce qu'autant là sur un serveur combat serve bof bof c'est là comme on génère tout le temps c'est même pas la peine sinon on est un tas de débats c'était mort alors que si on veut générer et trouver des nouges les temples avec les anciens pour la sky là qu'ils arrivent à je sais plus comment ça fait déjà et les gardiens voilà les gardiens et les anciens gardiens si on vous trouvez ça non c'est pas la peine donc world border pour un truc solo pour limiter pour limiter la la taille de la map pour alors là le point de l'un après sur l'intérieur vous pouvez ça peut être utilisé bon personnellement useless qui est toujours défini oui ça c'est toujours ça aussi ça aussi ça aussi met liste pareil ban liste toujours ça aussi clone alors voilà ça aussi ça c'est super génial alors ça va rappeler oh si elle a mis un trou qui ont utilisé avant voile d'edit ça va vous rappeler beaucoup de choses slash file je vais faire l'équivalent c'est ça c'est là je pose un vous déplacer ça je pose deux slash 7 et vous mettez le led du bloc la slash cloud c'est ça cherche à ce poste un slash 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 poste deux slash copie slash paste pareil voilà donc ça c'est le genre de truc qu'on adore bah par contre minecraft n'impose des limites je suis comme un bloc c'est un peu casse-couille mais gros on voit des huit ans n'imposait pas et bon ça permet de se passer de red édite les zones sont vachement limité parce que je voulais terraformer un endroit pour faciliter la vie du king parce que lui il voulait il avait plein de grosses montagnes terraformer gérer c'est bon jeter vers tout ça slash 8 0 et minecraft 2.r voilà parce que nous faites plus minecraft à simplifier qu'il n'y a pas de commandes mais voilà donc ça c'est pour tout ce qu'il faut dans l'endroit des huit c'est cool donc là on va reprendre du coup alors une paix white list banlieue ban clone execute c'est ça y est ça c'est con c'est comme si on fait slash et la commande voilà ça c'est sur la personne que l'on veut voilà ok voilà ça hop la commande ou l'entiti détecte machin bon voilà c'est c'est faire une commande en plus spécifique là je vais trop vite pour les spectateurs aussi ça ça va être bien pour les vous voulez faire vraiment une chasse de trésor c'est à toi ça pourrait être bien enfin on va passer un spectateur donc pour pour filmer si jamais on le fait à ce trésor parce que comme elle est là avec la rentrée et tout c'est un peu bon alors euh cloud execute achievement oh oui au moment que create achievement give ou take donc euh hop voilà tous les achievements qu'on peut avoir c'est tu pas take et là pareil donc give c'est pour donner un achievement à quelqu'un exemple tuer un dragon si on veut lui donner on peut maintenant et sinon euh on peut enlever un achievement du coup on peut faire un truc on peut même créer des achievements apparemment j'avais pas encore trouvé comment on fait j'ai oublié j'ai vu ça je sais plus où mais apparemment on peut créer des achievements apparemment on peut créer des achievements c'est vachement utile pour en savoir m'empêche slash upload bon toujours test for block toujours pareil block data euh donc on a les coordonnées d'un block voilà et après on a c'est euh et après on a c'est euh tout et euh damage value alors apparemment on peut faire ça pour les coffres pour le contenu du coffre mais ça c'est il faudra que je regarde ça euh viens un peu j'ai passé je sais plus est-ce qu'il est par là euh block data ok msg donc message c'est pareil comme avant spawn point je l'ai montré tout à l'heure set block poser un block pas comme d'avant toggle unfold changer le temps ça c'est pour foutre la sale guard save pour parler à tout le monde test for blocks c'est ah oui c'est protéger sur une zone ok euh ça je sais pas si c'est nouveau d'un point vite je suis pas sûr ce mode ça va toujours ça c'est le nouveau slash help voilà on le tappé slash help mais plein d'interrogations pardon ça c'est pour tout ce qui est bon stop euh pas du tout ok et maintenant faut le passe tout à réfléchir alors stop 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 anti-data voilà c'est pareil que pour le bug data give ça va pas changer stats euh somme ça a été déjà c'est une assemble là c'est pour euh c'est pareil c'est pour les les scorpions d'un côté vous pouvez en fait c'est pour les chopper tous directement comme ça euh ah merde pas de con bon un titi bon un titi hop c'est quand même 7 oh ça peut être bien ça ça peut être vachement cool en fait euh bon bah voilà bon ça c'est plus des trucs de test pour euh pour les op bah après je il faudrait que je crosse tout ces trucs en plus en détail parce que là avec l'un point il y avait tellement de nouveaux trucs il y avait tellement de bons trucs avec les stack shots qu'il a été enlevé avec l'un point 8 c'est exemple les performances comment je me suis senti trahi euh au particule ah au particule au poignet c'est un particule maintenant alors on a fait on a fait une prank euh prank op comme on dit chez nous euh euh c'est une nouvelle euh église de chez euh du king particules d'explosions donc on a fait du command block avec le son d'explosion et euh euh des command block des command block pour les phases d'explosions en fait c'est les parties où l'explosion il y a parlé on a dit qu'il lagait pas mal euh titel ah oui ça aussi ça c'est pour les jeux c'est génial pour le donjon ça j'ai un foot à chaque niveau entering level 1 machin de truc entering level 2 machin de truc et des fois des messages à la con avec des fois game mode slash tell euh c'est pareil c'est toujours slash miss replay system même ce hop hop par ailleurs merde donc donc la pratique hop voilà c'est le trigger je sais pas ce que c'est c'est rien du tout d'accord il y a plein qu'il va falloir que j'en ai cru la fois je dois creuser parce que c'est bon c'est bon c'est bon fil voilà film les 5 à l'heure qu'on recommence c'est HW je regardera bon what oh ok ah bien inutile mais bon donc là vous voyez encore au dessus les W en bas THOP, test for enfin après je sais pas s'ils ont tous mis du coup euh parce qu'il y a tellement d'autres commandes des W en bas ouais ouais donc voilà donc je ferai des vidéos pour pour expliquer ces commandes plus en détail plus tard après avoir comprise moi-même ouais ouais la vitesse quand on vole comme ça quand on court avant qu'on vole ça va super vite euh donc ouais donc je ferai des vidéos pour les trucs surtout pour se la suivre et euh on fera selon qu'il y aura une soft je ferai directement euh je ferai directement la vidéo quand il sera là comme ça euh on pourrait expliquer un peu le spliff moi cette vidéo quand même est vachement long je trouve je suis à 38 minutes tout juste bon je pense que je vais m'arrêter là hein euh ça va vous faire chier de m'écouter bablater un peu donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu vous aura pas trop fait chier surtout sur la fin euh donc si vous avez aimé ben un lâcher un like si vous avez pas aimé ben la chaîne dislike faites comme vous voulez moi personnellement je suis pour montrer ce que je fais pas pour euh être connu hein si je suis connu bah tant mieux c'est un plus mais euh si je suis pas ça j'ai pas ça va pas me tuer je veux je veux je veux pas attaquer personne que ça peut me tuer hein ok mais euh donc voilà donc et bien si vous avez aimé et bien pas si vous avez pas aimé si vous voulez rejoindre le serveur très important déjà alors d'une part pas de crack et si enfin les crack métaux je vais les laisser quand même je crois parce que ça me fait chier il y a pas assez de monde donc bizarrement les crack ont déjà plus de temps que les non crack euh donc euh le serveur sera ouvert aux crack quand les crack pourront avoir accès à l'1.8 parce que de ce que j'avais compris euh ça sortait en même temps que les possibilités d'avoir des mods des mods sur Minecraft avec euh je crois que c'est le team extrême euh donc euh c'est de préférence pas de crack à rien donc euh donc là c'est 1.8 je peux pas rétro euh euh c'est pas rétrocompatible ce qu'on a fait exemple si je repasse 1.7 on a plus de plus d'inventaire euh plus d'inventaire nulle part aller dans les coffres euh donc euh tout ce qu'on a fait ici sera mort n'est-ce pas euh 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 donc euh 1.8 c'est bon ça y est on reste euh donc euh quand sponge sortira normalement vous pourrez venir les cracks pourront revenir et voilà donc euh bon faut revenir sur le coup euh ben vous en donc pour l'instant euh que les pas cracks vous m'envoyez un message de préférence par mail vous aurez le mail dans la description ou sinon vous l'avez dans la description de la vidéo précédente hein si je vais le mettre dans cela euh si donc euh je vous enverrai l'IP euh seulement si vous êtes un crack seulement qu'un sera disponible pour vous pas bon mais euh je vous enverrai l'IP euh oh important envoyez votre pseudo c'est un white list c'est pas tout le monde en général c'est que les gens qu'on connaît déjà qui viennent et euh donc du coup là si vous voulez venir si vous pouvez venir vous pourrez euh vous demandez je vais dans la white list et welcome to the server donc euh attend attend après vous allez je vais vous le dire je vais vous faire la surprise quand il est nouveau je fais toujours un petit cadeau de toujours un petit cadeau de dienzu à ma sauce hein donc un genre du stuff un peu un peu cheaté euh enfin un peu cheaté truc de faire avec protection euh pas protection j'ai pas protection 6 pour contre euh des pioches efficacité saisie sous 7 tout comme ça casse sable évidemment hein je peux faire des histoires et cassable y'a pas de soucis mais je fais un genre de zone break 2 avec des efficients 6-7 pour les pioches et les pelles donc c'est le touch évidemment avec un stuff de départ un peu euh euh petite je sais pas euh projectile protection 6 et ce qu'on sort enfin une combinaison de projectiles et de fire resistance ou euh c'est de projectiles et de euh blasts et de protection je fais des combis aussi c'est pas possiblement donc voilà donc si vous voulez venir vous venez vous avez un message par euh par youtube de préférence par mail donc vous le met dans la description les commandes sont dans la description aussi et sur ce je vous dis à la prochaine donc euh pour des prochaines commandes ou pour autre chose ça peut être euh une partie de la yard s'il y a assez de monde pour jouer parce qu'il faut être au moins il faut être au moins 5 ou 6 vraiment au moins parce que le mieux je pense ce serait une bonne une bonne quinzaine donc euh pour la prochaine vidéo pour montrer qu'on est tout voilà un point 8 et tout comme ça voilà donc hop ah oui avant d'oublier et l'enderts merci pour l'intro hein je sais que tu te souviens regarde à cette vidéo je sais que tu te souviens regarde en dedans c'est là hein donc voilà ah plus bien hop j'ai fait un trou merde j'ai fait un trou j'aurai pas ça merde moi mais vite que je laisse mon skin plus